Les Micmac font partie des peuples algonguins. Ils sont arrivés il y a plus de dix mille ans par le détroit de Béring, bien avant les Vikings puis les Européens. Ils se sont installés dans la péninsule de la Gaspésie, puis conclurent la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, une partie du Nouveau-Brunswick et l'île de Terre-Neuve. Le missionnaire Pierre Maillard arriva en 1735 à l'île royale, où il fut accueilli par les récollets. Il reprit, dans sa mission de l'île du Cap-Breton, l'écriture catéchétique pour les Micmacs et l'enrichit considérablement. Retrouvez ce qu'il raconte sur cette nation Micmac, comprenant les horreurs commises, mais aussi leur foi. Vous retrouverez cet e-book sur Amazon. . Voici un extrait. . Que mangez-vous, c'est ainsi, mon père, que s'exécutait, et se faisait tout ce que je te raconte maintenant. On allumait avec ce feu, un gros tas de bois, que l'on avait exprès ramassé et amoncelé. On en tirait le plus de brasier, que l'on pouvait, sur lequel on mettait et retire toutes sortes de viandes. On arrosait la sèche, avec de l'huile de loup marin, ou de vache marine. Ou bien avec des morceaux de graisse de baleine saisie, dans des morceaux de bois fendus en deux. . On mettait le même gibier sans le plumer, ni le vider, sur les chargons ardents. Aussitôt que la plume avait disparu, ou plutôt qu'elle avait fait comme une espèce de croûte mince et brûlée, chacun de nous en prenait ce qu'il voulait, le frottait avec précipitation entre ses mains, soufflait dessus, le déchiquetait, et le mangeait de cette sorte. . Pour ce qui est du gros gibier, comme otarde, cacahuis, canards, cormorants, aigles, goélands, etc., nous en ôtions seulement la plus grosse plume, nous les ventrions pour en tirer les tripes, précisément. Nous les mettions sur le charbon ardent, d'où nous ne tardions pas longtemps à les tirer, cuits ou non, pour les manger à belles dents. . Il est à remarquer que dans ces festins faits comme à l'improviste, nous ne laissions jamais les os des viandes sur la place, ni ne les donnions à nos chiens. . Un acte de religion parmi nous était de les ramasser tous, et de les jeter dans le feu quand nous en avions, ou dans quelques rivières à castors. . De te dire la raison de ceci, mon père, je ne le sais pas. Je sais seulement que nos grands-pères nous disaient qu'il fallait jeter tous les os des castors que nous mangeons, dans des rivières où on y envoyait des cabanes, afin qu'il y en eût toujours de ces cabanes. . Que tous les os de gibier de mer devaient être jetés dans la mer, afin qu'on y envie toujours de l'espèce. Qu'il ne fallait pas que nos animaux domestiques les rongeassent pour les digérer, vu que cela ne pouvait manquer de faire diminuer l'espèce dont la chair nous avait servi de nourriture. . Les seigneurs jongleurs, et moi le premier, qui ai déjà été jongleur, n'avions pas d'autre raison à rendre de ces pratiques à notre jeunesse qui quelquefois, nous faisaient l'absurde des questions. . Mais, lui disais-je en l'interrompant, vous serviez-vous de vase, pour faire cuire vos viandes ? Aviez-vous des instruments propres à couper ? Vos canaux, qui vous aient appris à les travailler comme vous faites, retrouvez-nous sur pleinsdelivres.com . Continuez votre lecture de l'émission Micmac de l'Abbé Pierre Maillard sur Amazon. .